Comment faire pour enfin se libérer de la procrastination? C'est une question qui revient souvent. Je vais vous partager mon point de vue là-dessus, puis je dirais que c'est plus que mon point de vue, je dirais que je pense que vous pouvez vous fier à cette explication-là. La question, ou le fait de poser la question, c'est comme si vous me dites, puis vous me pardonnerez ma familiarité, mais c'est comme si vous me dites, « Mais voyons donc que je procrastine! » C'est comme si vous n'en revenez pas, que vous avez une tendance à procrastiner. Puis là, on présente ça comme, « Ah, on dirait que j'ai un problème de procrastination. » « Bien voyons, on va régler ça. » Ce n'est pas ça, tantôt. La vie, le cerveau ne veut que procrastiner. Ce n'est pas genre, « Mais voyons donc, je procrastine! » C'est que ça que le cerveau veut procrastiner. Ce n'est pas comme, « On the side, il faudrait bien que j'arrête de procrastiner. » Le problème est tout autre. Donc, juste la conceptualisation de qu'est-ce que la procrastination va jouer beaucoup sur votre capacité à vous laisser dérouter par ça. La procrastination, ce n'est pas un problème. C'est un mode par défaut qui est là, sans arrêt dans votre face, tous les jours, sans arrêt. Il n'y a pas de journée où vous vous levez debout et votre cerveau ne veut pas procrastiner. Ça ne se peut pas, ça. Donc, quand vous dites, « Oui, il y a de la procrastination », prenez pour acquis que c'est principalement ça que le cerveau veut, à chaque instant. Et si vous vous laissez aller à ça, vous n'allez effectivement que procrastiner. Donc, procrastination, c'est le mode normal. Ce n'est pas un problème. C'est le mode normal. Donc, à partir du moment où il y a un défi, à partir du moment où il y a un petit élément d'inconfort qui vous stresse, ce qui est 95, pour ne pas dire 80 % des tâches et situations de la vie, votre cerveau, il se dit toujours, « Je pourrais-tu comme pas le faire sans conséquence, bien évidemment. » C'est toujours ça. C'est que de la procrastination. Et la procrastination, c'est de l'évitement relatif à de l'anxiété. C'est juste ça. Donc, comprenez-moi bien, là. La procrastination, c'est de l'anxiété. L'anxiété, c'est à chaque fois qu'il y a une peur, qu'il y a un défi, que peut-être on ne réussira pas quelque chose. À chaque fois qu'il y a une tâche, il y a une notion de défi. S'il y a une notion de défi, il y a une notion de perte et d'échec. Donc, si votre cerveau est capable de contourner ça, il va le faire. Donc, la procrastination, c'est le mode normal. Maintenant, le but, c'est de vivre avec la procrastination en ne le laissant pas faire ou le moins possible. Ça, ça se fait. Mais la procrastination, oubliez ça, là. C'est comme ça. Donc, maintenant, le nerf de la guerre, c'est de dire, OK, moi, je veux procrastiner tous les jours sans arrêt. C'est mon but. Maintenant, on ne veut pas se laisser aller à ça, parce que vous n'allez rien accomplir et vous allez devenir de plus en plus méfiants, anxieux. Et vous allez vous écraser, vous allez imploser sur vous-même. Donc, malheureusement, on ne peut pas procrastiner tout le temps. Vous allez procrastiner de toute façon un peu, parce que vous ne pouvez pas faire 100 % des tâches que votre cerveau conceptualise dans l'instant présent. Il y a juste 24 heures en une journée, puis il y a des... Il y a des... Il y a des ressources limitées. Donc, vous allez principalement procrastiner, là. Aujourd'hui, là, moi, j'ai passé une belle journée, mais le trois-quart des choses qui m'ont passé par la tête, je ne m'en suis pas occupé. Donc, j'ai réussi à 95 % ma procrastination. Ça fait que je veux juste vous dire, c'est ça. Ce que vous devez déterminer, c'est votre 5 % de tâches importantes que si vous procrastinez celle-là, là, vous allez avoir mal beaucoup plus demain, après-demain, le mois prochain. C'est ces tâches-là que vous devez dire, celle-là, je ne peux pas me permettre de les procrastiner parce que je vais avoir beaucoup plus mal dans le futur. Ça, ça se fait. Et là, vous dites, bon, ça veut dire, pour ces tâches-là, je dois trouver une stratégie pour ne pas procrastiner. Mais pour juste ces tâches-là, pas effacer toute votre procrastination. Oubliez ça. Ça n'a pas d'utilité. Vous devez dire, celle-là, je dois trouver une façon d'avancer un peu plus sur cette tâche-là. Celle-là, je ne peux pas la procrastiner. Donc, OK. Si vos objectifs sont trop difficiles, votre plan de match est flou ou infaisable, votre procrastination va l'emporter. Votre procrastination va dire, pense-y, tu n'es pas prêt. Tu vas aller échouer. Donc, c'est plus rentable de procrastiner jusqu'à demain plutôt que d'échouer maintenant. OK, ce qui n'est pas fou. Mais encore là, procrastiner aujourd'hui, il n'y a jamais de problème avec ça. C'est le pattern de procrastination sur un enjeu précis qui crée du dommage. Donc, le problème, il est aujourd'hui quand même. Si vous savez qu'il y a une tâche à faire, qu'il y a un objectif, qu'il y a un enjeu sur lequel vous devez vous concentrer, ça veut dire que vous devez créer un plan de match qui va faire en sorte que la procrastination ne gagnera pas pour cette tâche-là. Elle peut gagner sur les autres, pas sur celle-là. C'est juste ça que vous devez faire pour réussir une journée. Et en plus, si vous faites ça, non seulement vous allez être plus indulgents sur votre perfection et le fait d'empêcher la procrastination, mais vous allez être fiers de vous parce que vous allez avoir combattu quelque chose qui vous fait peur. Donc, ce n'est pas juste la procrastination, j'aimerais s'arrêter ça. C'est bien plus gigantesque que ce que vous pensez, ce que c'est la procrastination. C'est la vie même, la procrastination. Donc, juste pour réussir, vous déterminez une cible ou un enjeu pour lequel on ne va pas procrastiner pour celui-là. Puis, on va avancer à place. Des fois, le but, ce n'est même pas de résoudre quelque chose au complet ou d'atteindre un objectif au complet. C'est de créer un mouvement vers ce que vous voulez. Et si vous faites ça, ce n'est automatiquement pas de la procrastination. Donc, c'est automatiquement une victoire. Si vous avancez vers un but avec une tâche microscopique, la procrastination n'a pas mordu. Donc, ça, c'est un succès. Si vous êtes capable de faire en sorte que la procrastination ne morde pas sur les enjeux particulièrement importants, vous êtes blindé. Parce que ça, c'est la méthode que vous allez utiliser pour tous les enjeux et à tous les jours. C'est-à-dire, juste combattre une petite procrastination sur un thème précis important. Et si vous faites ça, vous allez sentir que vous triomphez sur des choses qui vous terrorisent. Et ça, c'est très important d'enseigner autant pour les adultes que les enfants, en passant. Mais la procrastination, c'est le mode par défaut de sécurité. Donc, plus vous allez être capable de pratiquer ce système-là, plus vous allez devenir bon à neutraliser des procrastinations sur des enjeux précis. Et une bonne journée, c'est de dire, regarde, je me suis occupé de cinq sujets importants aujourd'hui. Les cinq, la procrastination n'a pas réussi à mordre. J'ai avancé un petit peu les cinq. Et ça, en vous couchant, vous allez dormir sur vos deux oreilles. Parce que si vous faites ça tous les jours, vous allez passer des bonnes journées. Et en plus, vous allez vous renforcer, vous allez découvrir des forces et la vie va prendre de plus en plus un sens. Donc, c'est vraiment important de comprendre l'interaction entre procrastination, petit plan de match, neutralisation de la procrastination. Mais ce n'est pas, je vais éliminer la procrastination. Ceci n'est pas réaliste. Donc, n'essayez pas de faire ça. C'est impossible. Je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qui ne procrastine pas toute la journée. C'est principalement de la procrastination parce qu'on en a aussi besoin pour créer des priorités. on ne peut pas. Tous les enjeux dans votre vie n'ont pas une hiérarchie de valeurs et d'importance. Donc, ce n'est pas vrai que c'est un système d'égalité d'importance en termes de valeurs par rapport à vos sujets, vos enjeux, vos thèmes, vos défis, vos objectifs. Il y en a des plus importants que d'autres. Les plus importants, c'est ceux où la procrastination, il ne faut pas la laisser contaminer ces éléments-là. Tout le reste, pas de problème. Occupez-vous du 5 % important.